bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui détecteur wifi compatible ios android une application ultra accessible on va parler d'un détecteur de la marque xsens le xs 07 w x c'est quoi c'est la possibilité d'être prévenu en temps et en heure à la maison ou à connecter sur votre wifi vous avez une cheminée vous avez un chauffe-eau vous avez du monoxyde de carbone vous avez éventuellement de la fumée dans la maison et bien ce détecteur va peut-être vous sauver la vie ou va peut-être sauver votre maison ou votre appartement quelque chose que je vous conseille vraiment si vous n'êtes pas encore équipé je vous ai récupéré un code de 10% qui sera sous la vidéo qui part à partir d'aujourd'hui du 11 jusqu'au mois de janvier donc n'hésitez pas à aller voir en description vous aurez donc le code donc ce détecteur de monoxyde de carbone et de fumée est connecté à votre wifi est vraiment vous allez voir il est très puissant sa durée de vie est de au moins dix ans et en plus vous allez pouvoir changer vous même les batteries de ce détecteur de monoxyde de carbone et de fumée de la marque x sense vous propose dans un premier temps de déballer et de l'appairer à l'application alors si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager cette vidéo et on part tout de suite sur le déballage alors comme vous pouvez voir on va retrouver l'application x sense home sur android comme sur iphone sans aucun problème donc sur le play store et sur l'app store vous retrouverez cette application sans aucun problème x s e n s e x sense alors la marque x sense fait plusieurs produits connectés pour la maison et elle est vraiment super accessible c'est une application extrêmement accessible on est sur le sc 0 7 w x et on voit que c'est un détecteur wifi de monoxyde de carbone et fumée donc ce qui vous mettra en sécurité par cette saison on a tendance comme je voulais dit à chauffer avec des chauffe-eau avec des feux de cheminée et c'est plutôt préférable d'avoir ce genre de produits à la maison alors c'est une boîte tout ce qui a plus classique à l'arrière on retrouve quelques specs mais rien de bien transcendant qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte tout simplement on va ouvrir et là on va découvrir dans un premier temps on va retrouver un petit sachet avec des petites chevilles et des vis pour aller visser notre détecteur wifi donc notre détecteur de fumée au plafond sur un mur là où vous voulez en fait mettre votre détecteur on retrouve ici notre détecteur de fumée vous pouvez voir il est de couleur blanche très sympa il est mis sur un socle tout simplement pour l'enlever on fait un quart de tour et regardez on a ici la batterie tout simplement on le pose dans le socle on fait un petit quart de cercle et c'est parti sur le dessus on a ici un petit bouton pour aller donc le réinitialiser puisque le but de ce détecteur de fumée et de monoxyde de carbone c'est de vous envoyer des notifications si vous n'êtes pas la maison là on a donc la petite enceinte par ses trous qui va donc nous prévenir lorsque de la fumée va entrer à l'intérieur du détecteur on peut voir ici on a une petite batterie qui est donc directement une sorte de petite batterie pile on enlève une petite languette et on va retrouver ce genre de petite pile ce qui est vraiment assez intéressant puisque cette pile c'est une pile batterie que vous allez pouvoir changer vous même donc vous la mettez et comme il est d'entendre ça envoie du lourd il n'a pas à dire tout de suite vous entendez que l'appareil s'est mis en marche avec ici un petit cadran voilà vous allez pouvoir allumer alors comme vous pouvez entendre il y a quand même il envoie quand même du lourd le truc mais vous allez voir on aura tout sur l'application alors il est assez gros il est assez épais en terme d'épaisseur on est sur à peu près un appareil qui fait 5 cm et demi d'épaisseur sur un diamètre à peu près trois centimètres et demi donc on a quand même un bel appareil un beau détecteur de fumée que j'apprécie de mon côté c'est qu'il soit connecté en wifi puisque éventuellement si il y a de la fumée vous allez recevoir une notification comme quoi il détecte de la fumée c'est pas tous les détecteurs qui font ça et en plus il coûte moins de 60 euros d'ailleurs vous aurez tous les liens en description à l'intérieur on retrouvera une petite carte avec un petit code qr ici et on va bien entendu retrouver un petit manuel avec du français pour aller paramétrer votre détecteur de fumée et à l'intérieur vous allez retrouver les codes qr qu'il vous faut pour aller télécharger l'application mais vous allez voir l'application est vraiment très accessible vous faites connaissance avec votre système de sécurité domestique maison anglais historique anglais compte anglais voilà je vous l'ai dit c'est vraiment super accessible on va aller complètement en haut à droite sur le petit plus et vous entendez bien l'accessibilité tout est bien en français ajouté ajouté et retour bouton ici vous pouvez voir que x sense ne fait pas qu'un seul produit ajouté un appareil détecteur de fumée flèche vers la droite détecteur de monoxyde de carbone flèche vers la droite détecteur combiné de fumée et de co flèche vers la droite voilà on aura bien ça capteur sonore pour détecteur de fumée et co flèche vers la droite détecteur d'eau flèche vers la droite détecteur d'eau alarme d'aller flèche vers la droite boucle x sense alarme pour boîte aux lettres flèche vers la droite thermo hydromètre flèche vers la droite thermo hydromètre franchement il ya pas mal de choses des caméras station de base flèche vers la droite détecteur retour bouton voilà attention on est sur un appareil qui va accepter le wifi 2,4 gigahertz fait bien attention à prendre le wifi en 2,4 gigahertz pour ceci vous allez dans votre box et vous séparer le wifi du 5 gigahertz donc on va maintenant j'oublie les appareils notre détecteur le sc07wx à notre iphone sous ios mais vous allez pouvoir le faire aussi bien sous androïdes christophe insertion de christophe créé une nouvelle maison choisir pays bas oblique région france flèche vers la droite voilà donc vous choisissez le lieu où vous habitez sans problème ensuite vous dédier la pièce dans laquelle dans laquelle vous allez mettre votre détecteur de fumée de wiff et de monoxyde de carbone entrée garage moi je le met dans une fois que vous aurez paramétrer toute cette page tout en bas vous allez avoir un bouton créé qui sera donc un bouton de couleur rouge vif pour les malvoyants et vous allez pouvoir valider suivant enlever le couvercle arrière de l'appareil 2 enlever le film isolant de la pile pour activer l'appareil 3 assurez vous que la polarité de la pile correspond au contact suivant bouton ça c'est ce qu'on a fait juste en début de vidéo donc on va faire suivant suivant retour alors comme vous pouvez entendre franchement l'application est vraiment superbement accessible à voice over fermez bouton image un ou parle maintenez le bouton appuyé pendant cinq secondes jusqu'à ce que son voyant les clignotent en bleu appuyer immédiatement sur opération confirmée avant que le voyant laine ne s'éteigne puis appuyer sur suivant appuyer immédiatement sur opération confirmée avant que le voyant laine ne s'éteigne puis appuyer sur suivant voilà donc on laisse appuyer cinq secondes jusqu'à ce que celui ci clignote en bleu et ensuite on appuiera sur suivant comme vous pouvez voir ici ça clignote on va pouvoir appeler notre détecteur wifi vous validez ici et suivant on fait suivant donc on vous demande si vous voulez utiliser bluetooth bien sûr vous dites oui donc là tout simplement le détecteur va s'appairer à l'iphone on va entrer donc les paramètres wifi avec le mot de passe vous confirmez votre réseau wifi comme vous avez pu voir donc attention à bien séparer on est bien sûr un wifi 2,4 ghz vous avez vu c'est très simple à mettre en place ce genre de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ça peut vraiment sauver des vies n'hésitez pas donc à vous équiper de ce genre de détecteur c'est vraiment très important on va faire terminer et voilà il est mis en place regardons d'un peu plus près maintenant l'application appareil lieu voilà donc ici on peut avoir accès à tous les paramètres de notre détecteur de fumée paramètres de l'appareil fumée ppm niveau de co non détecteur combiné flèche vers la droite bouton lieu bureau flèche vers la droite réseau wifi live box 4e 4e tiré l'histoire de l'événement flèche vers la droite notification flèche vers la droite donc voyez c'est très simple à installer on a les notifications qu'on va pouvoir activer directement c'est donc ici que vous allez pouvoir activer des notifications sur votre iphone ou sur votre smartphone android comme vous pouvez entendre c'est quand même assez fort en termes d'audition en termes de son voilà donc vous aurez la possibilité de savoir les piles faibles les notifications etc vraiment un détecteur que je vous conseille voilà donc en faisant le test en appuyant sur le bouton vous pouvez vous apercevoir que vous avez le résultat par une notification comme quoi votre appareil fonctionne correctement voilà pour la présentation de ce xs07wx de chez xsens donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé je vous ai mis un code de 10% vous trouvez aux alentours des 54 euros exactement avec 10% ça fait toujours plaisir avant les fêtes de noël ça peut toujours faire un petit cadeau pour noël voilà merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne visoritex salut à tous